Musique Je ne sais pas du tout ce qui mesure, ça mesure quelque chose ? Une température ? Non, pas une température. Un pyromane ? Un pyromètre ! Un pyromètre, c'est peut-être un rapport avec le feu, à mesurer, je ne sais pas, le feu peut-être. La hauteur des flammes, peut-être, je ne sais pas. Alors, pyromètre, 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 ça me fait penser à pyromane. Ça a un lien avec le feu ou un truc comme ça ? Quelque chose qui peut mesurer l'intensité du feu, je n'en sais rien. J'imagine que ça n'a peut-être pas de rapport avec pyrogravure, je ne sais pas. Pour mesurer les niveaux de ce qui est pire, pire ou moins pire. Ça doit être une sorte d'outil, je ne sais pas, un truc qui est maître à la fin, alors ça évoque un peu un outil de mesure. Pi, est-ce que c'est des calculs comme pi ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est un truc de mathématiques, mais... Un pyro, pyromane, c'est celui qui met le feu. Un pyromètre, c'est un instrument qui mesure le feu. C'est vrai que ça fait pyromane. Mais c'est vrai qu'il s'agit aussi de la même racine pyro, qui veut dire feu. Un pyromètre est un appareil qui rend possible la mesure des hautes températures. Et à distance, il fonctionne avec un système optique qui capte la lumière infrarouge et la transcrit en signal électrique. Mais c'est quoi exactement le rapport entre le feu, les hautes températures et la lumière infrarouge ? En fait, un rayonnement électromagnétique dont une partie se situe dans les longueurs d'onde de l'infrarouge est émis systématiquement à la surface de tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu. Le zéro absolu en physique correspond à zéro kelvin, c'est-à-dire très exactement moins 273,15 degrés Celsius. Ce rayonnement électromagnétique émis est proportionnel à la température intrinsèque du corps en question. C'est donc un type de thermomètre qui permet d'accéder à des températures extrêmes, difficilement mesurables directement, comme la température à la surface d'un volcan ou encore au sein même d'un incendie. Vous ne saviez pas ça, hein ? Sous-titrage ST' 501